Charles Anderlin, bonjour, vous êtes à Jérusalem. On peut remarquer tout de suite que la mort du petit Mohamed n'a pas été isolée du contexte de tous les affrontements qui ont eu lieu ce jour-là. Alors, question posée par les téléspectateurs, sait-on avec certitude qui a tiré sur l'enfant et son père ? Était-il des manifestants ? Alors, nous ne sommes pas habilités à faire une enquête balistique. D'ailleurs, tout ce que nous pouvons dire, selon les témoignages que nous avons, notamment celui de Talal Abourahme, notre correspondant à Gaza, qui a filmé ces images terribles, les tirs venaient de la position israélienne. Au début, enfin, tout de suite après la diffusion de ces images, a commencé en Israël et également à l'étranger une polémique sur qui a tué l'enfant. Le chef d'état-major, hier soir, a confirmé que les tirs venaient bien de la position israélienne. Ce sont bien des soldats israéliens qui ont tiré. La question est de savoir dans quelles circonstances. Est-ce qu'ils pouvaient voir clairement l'enfant et son père derrière cette espèce de tonneau ? Jusqu'à présent, et aussi longtemps que nous ne pourrons pas aller dans la position israélienne pour voir exactement quel était l'angle de vue des soldats, nous n'aurons pas de réponse à donner sur les circonstances exactes de ce drame.